bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors c'est Nathalie Krebs de Your Nails on se retrouve donc pour une vidéo où on va parler des dangers de la manucurus et pour ça donc je vous montre sur ma propre main je vous montrais donc les dangers et comment surtout les éviter donc le premier danger et bien c'est que lorsque vous travaillez trop les cuticules et bien vous pouvez avec avoir les cuticules qui vont repousser beaucoup plus sur la peau et qui vont devenir très très sèche également sur le côté alors il faut savoir que quand on se lave souvent les mains ça n'aide pas non plus pour que ce soit pour que ce soit pas sec sur les côtés mais voilà c'est un des risques un autre risque pourrait être que vous allez venir trop limer la surface et donc vous retrouver avec la zone de repousse qui serait rouge puisque vous auriez trop creusé à ce niveau là donc vraiment il faut éviter la troisième erreur va être d'aller trop loin sur les peaux et de se retrouver avec la peau complètement ouverte en sang et du coup voilà pour le coup c'est vraiment problématique on veut surtout pas ouvrir la personne il faut savoir également que si vous n'avez pas le CAP vous n'avez pas le droit de faire de la manicurus tout simplement donc vous pouvez le faire sur vous ça posera pas de problème le problème c'est que si vous le faites sur client alors tant qu'il n'y a pas de problème tout va bien mais dès que vous allez vous retrouver avec un ongle par exemple qui va être très abîmé donc que ce soit la surface comme on l'a vu ou que ce soit au niveau des cuticules si par exemple elle développe un souci comme voilà on peut dire une infiltration mais là l'infiltration sera plutôt dû à un décollement mais si elle si elle a peu importe le problème de peau ensuite si elle développe un problème de peau et bien elle pourra se retourner contre vous puisque vous n'avez pas le CAP et que vous avez en théorie pas le droit de couper la peau donc il ya des solutions pour éviter tout ça déjà la première chose va être d'utiliser donc un ustensile comme celui ci c'est à dire un repousse cuticule en métal qui va permettre de repousser gentiment la peau sans la couper donc ça peut être une solution si vous voulez avoir déjà quelque chose d'assez propre sans avoir besoin de recouper voyez qu'en fait les petites peaux vont déjà venir se retirer parce qu'en fait il ya une partie un peu biseauté sur ce niveau sur sur l'avant qui va créer un petit un petit grattoir si on veut qui va venir gratter comme ça les petits peaux de l'autre côté avec avec cet embout on va pouvoir venir gratter comme ceci sous les cuticules et venir retirer déjà une partie des petites peaux et on pourrait déjà s'arrêter là mais on peut également venir utiliser une penseuse et c'est là souvent où on fait des bêtises avec la penseuse parce qu'on ne sait pas l'utiliser et c'est pour ça qu'il faut suivre une formation c'est vraiment important pour pouvoir justement venir travailler avec les penseuses par exemple sans faire de bêtises donc on va faire comme ça sur sur tous les ongles on repousse simplement va venir repousser j'avais je l'avais déjà fait sur l'index et sur sur le pouce et vous voyez là on voit bien les petites peaux on va venir les repousser et bien souvent c'est à cette étape là en tant que débutante que vous faites des erreurs puisque vous allez laisser en fait cette petite peau et par dessus vous allez mettre le gel de base puis ensuite les autres ou alors carrément vous ne repoussez pas du tout les cuticules et là vous ne voyez même pas la petite peau voyez qu'en fait elle est complètement translucide sur mon annulaire or quand je la repousse on va voir qu'elle va venir devenir plus blanche et là on voit qu'elle apparaît là je la repousse en fait avec l'autre partie en repassant comme ça par en dessous on va pouvoir les retirer très facilement sans blesser la personne et magie de magie sans surtout utiliser deux ponceuses et donc sans couper les cuticules et sans utiliser deux pinces ou deux ou deux ciseaux à cuticules désolé on je suis un peu fatiguée voilà je passe un petit coup de cleaner pour que vous puissiez voir le cleaner c'est de l'alcool qu'en fait on a la possibilité donc de faire quand même quelque chose de très propre sans forcément utiliser la ponceuse mais je vais comme vous montrer à la ponceuse différentes erreurs que vous devez éviter voyez que ça c'est quand même relativement propre moi pendant des années j'ai uniquement fait ça voilà je ne faisais pas plus au niveau de la cuticule pas plus pas moins alors il faut quand même le faire bien sûr donc au niveau de la ponceuse je vous la sors souvent on va utiliser un embout soit qui va être trop agressif donc là et celui ci n'est pas adapté pour pour les cuticules puisque vous voyez il est bleu le bleu c'est un grain qui est relativement épais donc qui est fait pour le gel et donc pas pour du tout pour l'ongle naturel et je vais vous montrer donc les embouts qui seraient plutôt adaptés donc moi pour les cuticules j'aime bien utiliser cet embout et cet embout lorsque je fais des manicurus justement pourquoi je n'utilise pas les autres alors on pourrait très bien aussi utiliser ces trois là pas les autres voilà c'est pas vraiment adapté ceci on les utilisera plutôt dans d'autres cas à la limite celui là pourrait être utilisé mais les autres je préfère pas et donc du coup celui ci j'aime bien l'utiliser pour les cuticules par contre attention déjà on met bien au fond on verrouille bien donc tous les tous les embouts vous les retrouvez sur le site tiornel-international.fr si vous en avez besoin et là le problème donc j'allume je mets sur la position f je sais pas si vous voyez bien juste là voilà et en fait souvent ce qu'on a tendance à faire c'est ça on met à fond et en fait sur les cuticules faut vraiment éviter parce que même si c'est un embout qui paraît comme ça avec un grain tout fin le fait de mettre à fond c'est pas idéal donc on va devoir réduire à peu près à peu près à 20 20 mille tours afin de pouvoir bien travailler ensuite il faut surtout pas passer la ponceuse alors qu'on n'a pas encore qu'on n'est pas encore venu décoller les cuticules pourquoi parce qu'on va devoir appuyer beaucoup trop fort avec notre ponceuse ce qui fait que on va venir sans doute blessé ici le l'ongle naturel donc en fait il faut simplement venir se poser ni venir piquer comme ceci ni au contraire venir comme ceci on va vraiment venir suivre la courbure de l'ongle naturel tout doucement on pose à peine là je l'ai pas encore bien repoussé et comme vous pouvez le voir si la mise au point veut bien se faire voyez que là ma poêle à elle adhère encore donc en fait là je vais avoir du mal par exemple à venir pousser je vais venir déraper sur ma peau assez facilement comme ceci et donc du coup je vais pas faire un travail très propre je vais pas pouvoir venir décoller ma cuticule l'objectif en fait c'est d'avoir une cuticule qui va être comme comme ici décollé pour pouvoir bien appliquer le produit la mise au point non elle veut pas elle a un peu de mal donc voilà l'autre souci qu'on a c'est que souvent on veut faire tout d'un coup alors on peut mais c'est moins pratique il vaut mieux changer le sens de rotation en est en le mettant sur r pour travailler le coin interne donc là je travaille sur ma mauvaise main je suis pas gauchère je suis droitière donc là c'est ma mauvaise main ensuite il va y avoir également l'angle voilà comment vous positionnez votre embout pour que vous puissiez faire un travail qui va être propre c'est très important de savoir comment positionner votre embout donc tout ça on le voit en long en large en travers dans les formations que je propose formation professionnelle vous pouvez également commencer par une formation d'initiation gratuite si vous le souhaitez vous trouvez les infos sous la vidéo donc là je suis un peu un peu gauche forcément puisque j'utilise ma mauvaise main mais voilà je vous montre vraiment comment ça fonctionne pour procéder correctement ensuite alors là je n'ai pas fait entièrement c'était juste pour vous montrer la procédure je vais vous montrer également l'erreur que vous faites avec l'embout rond ça y est il a disparu non il est ici alors je vous conseille d'ailleurs d'avoir un embout rond qui soit rouge pourquoi rouge parce que rouge c'est l'une des couleurs qui va être le plus fin en termes de de grain vous avez le jaune qui est encore un peu plus fin au delà de ça vous avez le bleu vous avez le vert le noir voilà il ya différentes couleurs je vous conseille vraiment un jaune ou un rouge pourquoi parce que ça va être quelque chose qui va rester très très fin et qui va pas vraiment vous vous blesser donc l'appareil je mets sur une rotation faible pour pouvoir justement venir passer sur la peau et je vais pas passer ici sur la peau souvent c'est ce qu'on fait on passe vraiment loin 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 on va juste venir passer ici sur le bord pareil encore une fois je vais pas le faire je vais pas le faire en entier parce que c'est pas l'objectif je voulais juste vous montrer les étapes et souvent l'erreur que vous faites c'est que vous appuyez très très fort or il faut vraiment passer tout doucement l'objectif c'est que vraiment vous soyez tout doux c'est vraiment pour venir lisser voilà là on peut passer sur les côtés également quand on fait une manicurus pour venir lisser la peau et ça nous permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus propre c'est toujours tout en douceur alors là je ferais mieux de le faire sur mon index puisque là mes doigts sont très très secs là vous voyez que c'est tellement doux que je devrais d'abord passer avec l'autre embout pour que ce soit ensuite plus facile avec cet embout ce qu'il est vraiment tout tout fin en termes de grains bien sûr là vous voyez qu'on a déjà une diminution de la petite peau encore une fois n'insistez pas trop si vous ne voulez pas que la peau sous voilà ça nous permet déjà d'avoir quelque chose d'un peu plus net en sachant que sur celui ci j'ai juste repoussé je suis même pas passé avec le petit embout si je passe avec le petit embout ça me permettra de nettoyer les petites peaux vraiment bien sur le côté donc voilà pour récapituler tout ça il faut éviter donc de venir creuser l'ongle naturel il faut éviter de passer avec la ponceuse trop il faut éviter un sens enfin il faut voilà respecter le sens de rotation il faut faire très attention également à la vitesse de votre ponceuse il faut faire attention et bien lorsque vous utilisez ça je voulais pas dit mais voilà que ce soit un ustensile comme ceux ci la petite pince ou alors les ciseaux qui se trouvent ici qui veulent bien venir quand on utilise les ciseaux déjà c'est des ciseaux spéciaux c'est pas des ciseaux classiques donc c'est vraiment des ciseaux à manicure il faut non plus pas aller trop loin pour éviter de couper le repli susingual il faut vraiment juste venir positionner ses ciseaux de cette manière et surtout pas trop pencher vers l'arrière plus vous allez pencher plus vous risquez de venir prendre la peau au dessus et pas la cuticule il faut vraiment travailler au bon endroit pas ici vraiment ici bon juste à l'intérieur et tout ça c'est vraiment un art on n'apprend pas à faire les ongles en cinq minutes donc c'est pour ça que vous avez besoin d'une bonne formation et donc du coup voilà je vous apprendrai tout ça en détail dans la formation pro voilà moi je vous dis à très 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 bientôt j'espère que ces petites astuces vous auront servi et que eh bien vous ne ferez plus de manicure russe si vous n'avez pas le droit et si vous voulez suivre un cap c'est maintenant possible à travers mon organisme de formation via votre cpf si vous le souhaitez voilà je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501